Musique Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est soit cool au mic Et aujourd'hui je vais vous présenter un after patch sur Call of Duty Infinite Warfare en mode zombie Sur la map Shaolin Shuffle Donc c'est un after patch car ils ont fait une micro mise à jour Donc pas une grosse mise à jour genre 1.15, non 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 pas du tout Ils ont juste fait une petite mise à jour qui ont patché certains glitchs comme celui-ci Donc voilà je vais vous montrer un autre after patch, donc là je vais attendre un zombie Vous allez voir que même ici, donc je suis bien au bord, même ici ils peuvent me toucher Vous allez voir, et même si je me mets sur le morceau de bois là, ils vont pouvoir me toucher aussi Regardez, hop là il m'a touché Même si je me mets par exemple ici, regardez, il me touche, voilà Donc il y a vraiment, j'ai cherché un peu partout sur l'échafaudage, j'ai pas trouvé d'after patch pour ceci Donc il y a une nouveauté aussi qui vient d'être apparue sur la nouvelle micro mise à jour qu'ils ont ajouté Et bien en fait c'est des spawns des zombies, donc vous pouvez voir qu'avant sur la map Shaolin Shuffle Quand vous étiez par exemple, les zombies ils spawnent tous ici et que vous allez de l'autre côté de la map Bah vous aviez au moins 10 minutes avant que les zombies ils arrivent Là maintenant regardez, c'est par zone en fait, ils ont fait comme les autres marques tout simplement Ils ont rajouté un respawn de zombies, genre si je suis, là on va dire que c'est la zone 1 Là je vais aller dans la zone 2, je vais aller dans la zone 3 Et bien ils vont respawn les zombies, vous allez voir, ils me fassent des points Et après je vais vous montrer l'after patch juste après Donc il faut juste que j'ouvre la porte à 1250$ Là j'ai bientôt fini, hop, hop, voilà 1250 tout pile Et vous allez voir quand je vais aller dans la 3ème zone, vous allez voir que tous les zombies vont respawn Donc regardez bien, voilà regardez ça, ils respawnent tous ici Donc voilà, ça c'est une nouveauté aussi Et donc l'after patch c'est ici Mais bon, il faut savoir que ici aussi ils ont patché Donc par exemple avant on se mettait ici, vous allez voir Le zombie va venir, regardez, il est là Donc celui-là il bug Donc c'est pas, mais regardez, il va, non il bug, ça va Mais regardez ceux d'en face, voilà, direct il me touche Donc le principe c'est d'essayer de se mettre genre ici Voilà, vous approchez pas trop 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 Parce qu'en fait, je sais pas, comme si ils avaient donné l'opportunité comme au ninja De faire des coups à distance, regardez moi ça, je suis à peine Je suis quand même loin d'eux et ils arrivent à me toucher quoi Alors c'est pas grave, il y a une autre solution Vous pouvez vous mettre ici Et là les zombies ne vous toucheront pas Mais par contre si vous vous mettez dans le coin là, là ils vont vous toucher Mais si vous vous mettez ici genre, ils ne vous toucheront pas Donc vous pouvez toujours faire votre chi en illimité Et passer les manches en illimité ici Alors ce qu'il faut savoir aussi c'est que les ninja peuvent vous attaquer Ça c'est sûr et certain Donc il vous faudra bien enchaîner le chi en illimité Donc tuer des ninjas avant qu'ils arrivent sur vous Donc là je vais passer la manche et je vais vous montrer Quoi ? Vous avez vu quand je suis abaissé je ne peux pas tirer Vous avez vu ça ? C'est horrible que quand je me lève je peux les tuer Donc je vais vous montrer un autre truc Donc les atouts on ne peut pas les avoir Est-ce qu'il y a un zombie qui ne me trouve pas sûrement Donc je vais aller le chercher Donc voilà, ce que je voulais vous montrer c'est justement la manche des rollers Donc ça c'est TrashDead qui m'a montré cette astuce Donc grosse dédicace à lui Je mettrai sa chaîne en lien dans cette description Dans la description de cette vidéo Je mettrai son lien Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube Et vous abonner et même lâcher un petit hashtag Sois cool mec dans ces vidéos pour dire que vous n'êtes ma part Donc voilà, le truc qui m'a appris c'est que Pour les rollers vous vous mettez ici genre Mais vous ne faites pas dépasser votre arme Si vous faites dépasser votre arme vous allez être touché Donc vous arrêtez ici, vous vous couchez là tout simplement Et vous allez voir que la manche va passer toute seule Et ce qui est bien c'est que les munitions vont se mettre juste devant vous Donc vous avez juste à attendre que les munitions se punent Puis après vous ressortez tout simplement Collez-vous bien comme ça à la barrière Pour qu'il vous détecte Parce que sinon si vous êtes un peu trop loin Si vous vous mettez comme ça il risque de ne pas vous détecter Donc mettez-vous bien comme ça Genre collez contre la barrière Bon là j'étais un peu trop collé parce que j'ai reçu un coup Et voilà, vous avez compris le bail Là vous récupérez vos munitions Et voilà Donc voilà c'est tout pour l'after patch J'espère que cet after patch vous aura fait plaisir N'hésitez pas à liker si c'est le cas A partager un maximum pour m'aider à évoluer sur Youtube Et à commenter si vous avez quelque chose à dire Et bien sûr vous abonner si ce n'est pas déjà fait Moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos de photos Allez, ciao, peace Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz